bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne alcine french plamo pour un petit unboxing celui de la prochaine réalisation de la chaîne il s'agit d'un kit de la série gundam destiny et en l'occurrence il s'agit du chaos gundam plus précisément le z gmf tiré x 24 s sacré immatriculation quand même donc plus communément appelé le chaos gundam c'est un kit qui est sorti en décembre 2004 au japon et qui a coûté 1500 yens voilà 1500 yens en euros ça fait à peu près entre 13 et 14 euros donc en france c'est un kit que vous pouvez sûrement trouver aux alentours des 18 20 euros à peu près pas beaucoup plus c'est un gundam qui est piloté par sting au clé c'est un des trois trois jeunes un peu un peu pas tout seul dans sa tête que l'on retrouve dans la série gundam destiny c'est un gundam qui a été créé par zaft à la base et qui a été volé par l'alliance terrestre et puis il a la particularité d'être transformable il a un mode donc transformable en mobile armor et il a été à la base étudié pour le combat spatial voilà ça c'est pour la petite histoire du gundam en lui même on va regarder maintenant un petit peu de plus près la boîte donc avec une image assez sympathique assez joli on aperçoit du coup le gundam en lui même et puis le mode lorsqu'il est en mobile armor voilà avec un armement assez conséquent quand même donc c'est un kit sorti en 2004 ici on s'aperçoit que c'est le numéro 19 de la série des high grade concernant gundam seed destiny ici on a une vue du gundam on va essayer de faire ça plus près avec un joli petit focus voilà donc vue de face vue de dos dans une position dynamique et puis en mode mobile armor qui ferait ça fait un peu penser aux appareils que l'on a dans macros en fait alors je sais plus non parce que macros moi j'y connais absolument rien mais lorsque vous avez les avions qui se transforment en robots entre les deux il ya un mode qui ressemble un peu à ça voilà ceux qui connaissent la série du coup verront de quoi je parle après voilà moi macros pour moi ça reste quand même un lointain souvenir à part quelques épisodes vaguement vu sur la 5 lorsque j'étais jeune je me suis jamais réintéressé puisque ça cette série voilà et puis de l'autre côté on a quelques informations du coup sur le pilote donc sting aux clés quelques images de l'animé les autres modèles de cette série est sorti et puis là du coup on n'a plus le prix puisque c'est une réédition de bandai spirit voilà avec le petit logo bleu on va tout de suite regarder ce qu'on a à l'intérieur alors une première grappe blanche avec des éléments ici du bouclier l'intérieur du bouclier une partie de l'extérieur joli détail là ce sont des petits ailerons que l'on voit sur les grosses armes qu'il a dans le dos une partie du visage je pense que c'est une partie des bras ici c'est au niveau des pieds et puis là ça doit être au niveau de la cuisse voilà ensuite on a une grappe un peu bleu gris c'est foncé oui si vous allez avoir du coup son bim rafael son fusil la partie supérieure du bouclier là on va avoir la tête le torse l'épaule qui est en deux parties la jupe avant là c'est la semelle des pieds qui est donc complète le devant des pieds ici ensuite on va voir une grappe c'est important de polycap donc à voir s'ils sont tous utilisés ou pas en tout cas des polycap standard ici une grappe verte avec du coup une des parties des gros le sorte de gros canons lance-missiles qu'il a dans le dos ça je pense que c'est une partie c'est d'une partie des jupes ou de la cuisse peut-être de la cuisse je dirais la grande en tout cas et puis on a une seconde grappe totalement identique et pour terminer enfin on a une grande grappe avec plusieurs couleurs des éléments rouges on aperçoit ici les missiles qui a sur son ces deux gros lance-missiles ça ça doit être une sorte de réacteur je pense ici on a une paire de mains dans les éléments j'arrive pas à trop avoir tout de suite à quoi ça correspond là ça c'est ce qu'il a dans le dos et le sort de cockpit du molle mobile armor ça ça doit être au niveau du torse et puis voilà j'arrive pas trop à voir le reste à quoi ça correspond là on a les protections au niveau des mains ici on a levé fine voilà pour le reste à voir quand je vais monter ensuite au niveau des stickers bat très peu de stickers un juste pour les yeux ça je ne sais pas encore où est ce qu'ils vont et puis là c'est d'autres niveaux des caméras ou je ne sais quoi je pense au niveau de la tête et enfin le guide de montage avec une double page à l'intérieur on voit bien le mode mobile armor avec du coup ici les lance-missiles qu'on peut laisser fermer ou ouvert ça c'est pas mal je trouve ça c'est sympathique ici le mode en gundam vue de face vue de dos il est vraiment pas mal il a un bon look avec des couleurs assez sympa ici on a tout de suite le guide des couleurs et puis voilà d'autres images du mode mobile armor je crois que le mode qui me fait penser à ma crosse je crois que c'est des destroyed battre le bat droïde je crois si je me fie aux vidéos de divan west lawrence sur le sujet si vous ne connaissez pas n'hésitez pas à aller voir sa chaîne ils vont west lawrence vous avez à peu près une vidéo par jour est toujours très intéressante sur divers sujets toujours autour des des maquettes de différents univers c'est vraiment d'une richesse assez impressionnante et on apprend vraiment plein de choses sur ces vidéos et il en a fait notamment pas mal sur l'univers macros on apprend quand même certaines choses même quand on ne connaît pas la série voilà ensuite on a du coup l'inventaire des grappes alors au niveau des grappes tout à peu près utilisé il ya juste quelques polycap finalement qui ne seront pas utilisé le montage on commence par le torse ensuite la tête ensuite on attaque les épaules les bras bras gauche bras droit on assemble le torse la tête et les bras ensuite on s'attaque au bassin puis au pied ensuite les jambes on assemble les hanches avec les jambes puis la partie basse et la partie haute ensuite on s'attaque alors je vais pas dire le backpack puisque c'est un peu finalement oui si on peut dire le backpack c'est ce qu'il a dans le dos et puis c'est ce qui fait aussi sur au niveau de la transformation donc on met tout le tout le tatouin dans son dos au niveau du poids ça doit quand même être quelque chose donc à voir si ça l'emporte pas en arrière on assemble son bim raffle son bouclier ensuite toujours une vraie galère ces guides de montage ensuite on a des pages en couleur où on assemble la tête et puis ensuite on nous montre la transformation en mobile armor voilà je crois qu'on a fait le tour oui c'est ça parce que je les pires comme comme ça voilà donc on a fait le tour de cet homme boxing en tout cas elle m'a donné envie de monter cette maquette donc je vais tout de suite m'y atelier et je vous dis donc à très bientôt pour la review de ce kit ciao